Il y a plusieurs messages, tout d'abord en direction de notre personnel qui fait un travail remarquable et qui continue ce travail, y compris au sein de l'agglomération et dont nous sommes particulièrement fiers. Un message en direction également de nos entreprises et du tissu économique, parce qu'effectivement nous allons continuer nos investissements de façon importante. Un message en direction de nos associations, plus d'une centaine d'associations à UGIN, un vivier remarquable et des engagements de tous les jours sur lesquels on peut s'appuyer, qui nous amène énormément de choses et en tout cas du bien-vivre à UGIN. Et puis un message en direction de l'État, puisque nous avions la chance d'avoir M. le sous-préfet. En fonction de ce qui nous est demandé aujourd'hui, où jusqu'à ce jour les élus locaux étaient complètement ignorés et puis que notre cher président aujourd'hui nous demande de faire un débat, d'animer des journées, ce qui me semble un peu décalé par rapport aux vrais besoins que nous avons. Bien, 2019, des enjeux qui se succèdent, si je puis dire, des enjeux à l'échelle de l'agglomération, qui sont des enjeux à l'échelle de chacune des communes d'UGIN, bien entendu, des enjeux liés au transfert de nos politiques sociales, avec un enjeu de proximité. Et le vrai enjeu de 2019, puisqu'on va considérer que notre transfert est fait, c'est encore plus de proximité pour les services, tant auprès des plus jeunes qu'auprès des plus anciens. C'est un vrai enjeu de territoire. Les travaux, c'est toujours la face visible de l'isberg, même si souvent ce sont des travaux de refonte des réseaux et autres. Au-dessus, il y a quand même eu des aménagements. Nous allons continuer à investir fortement dans l'intérêt, bien sûr, des UGINOIS et de nouveaux services, dans l'intérêt de la sécurité des UGINOIS, et tout ça généralement avec des entreprises du bassin Albertville-UGIN, donc des entreprises locales, qui fait qu'on est dans une économie circulaire dans l'intérêt de tous. Et pour terminer, bien entendu, j'adresse au nom de la municipalité tous nos voeux de bonheur, de réussite et de santé à tous nos compatriotes, et avec effectivement un rappel, nous sommes à votre service tous les jours et tout le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada